Chapitre 114. L'éducation étatique scélérate, suite. Le fait de vouloir éliminer les blancs, mais aussi les bleus, les républicains, fera dire à Gracchus Babeuf, dans son livre publié en 1795, « La guerre de la Vendée et le système de dépopulation », que l'objectif de la Convention nationale était de réduire le quart de la population française par l'extermination. Cette sordide idée avait germé suite à la publication d'un rapport de scientifiques montrant que la France était incapable de nourrir la totalité de sa population. Ce système de dépopulation fut testé en Vendée, selon les dires de Gracchus Babeuf, avant généralisation. Loin du mythe d'une guerre contre les blancs, dont les aspects impitoyables ont été ordonnés par Carrier, alors représentant en mission de la Convention nationale et par le général Thuraud, commandant en chef de l'armée de l'Ouest, il s'agit bien d'un génocide ordonné par une loi émanant des représentants du peuple votée à l'unanimité. C'est ainsi que la commune du Petit Luc a totalement disparu suite à l'exécution de ses 564 habitants. Les élus, entre guillemets, français, le 1er août 1793, votèrent à l'unanimité une loi de déportation et de destruction totale d'un pan entier de la population dont ils se disaient les représentants. Puis, trouvant que l'épuration n'allait pas assez vite, ils en votèrent une seconde le 1er octobre 1793 pour accélérer l'extermination. Ces deux lois furent publiées au journal officiel. La volonté de tuer était claire. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. L'impatience du peuple français le commande. Les ordres qui suivirent précisèrent que par brigands, et entre guillemets élus, entendaient tous les Vendéens sans distinction. La priorité étant d'éliminer les femmes, sillons reproducteurs, et leurs enfants, futurs brigands. La mise en œuvre de ces lois est indiscutable. Les archives militaires du Fort de Vincennes, série B8, conservent l'original de la lettre en date du 24 janvier 1794 du général en chef de l'armée de l'Ouest, Thuron, chargé de l'exécution de ces lois d'anéantissement et d'extermination. Les mots de ce rapport à la Convention nationale sont sans ambiguïté. J'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée sur douze colonnes. Enfin, si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous quinze jours ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants que ceux qui cachaient dans le fond des forêts auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. Pour se couvrir, le sanguinaire général Thurot sollicita par écrit l'aval du comité de salut public le 8 février. Carnot lui répondit « Tu te plains, citoyen général, de n'avoir pas reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures. » éloigné du théâtre d'opération, il attend les résultats pour se prononcer. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir. Les archives militaires de Vincennes contiennent les originaux des rapports des officiers supérieurs impliqués dans ce génocide. L'armée républicaine a appliqué les ordres de la Convention nationale sans état d'âme. Le meurtre prémédité des catholiques vendéens a été exécuté à grande échelle par sept colonnes de fantassins et de cavaliers mandatés par la République maçonnique française. Mais les sanguinaires porteurs de cocards de tricolores ne furent pas les seuls agents exterminateurs du diable. Leurs descendants spirituels, adeptes eux aussi d'un égalitarisme totalitaire, furent au nom de l'idéologie marxiste des bourreaux impitoyables, particulièrement pervers. Et comment s'en étonner après avoir lu les écrits de jeunesse de Karl Marx, père infernal de l'idéologie communiste ? Ce théoricien du néant adorait Lucifer et évoquait sans détour à travers la rédaction de poésie allégorique sa fascination morbide pour le père du chaos. Ainsi, j'ai perdu le ciel. Je le sais très bien. Mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée. Le prince des ténèbres me l'a vendu. Le menestrel. Véritable instrument de Satan, le philosophe maudit désirait non seulement la destruction de la cité de Dieu, mais aussi le chaos révolutionnaire qui fait table rase de l'existant pour construire la cité du diable sur les ruines de la cité de Dieu. Sorti de sa plume malade, les vers qui suivent le laissent entendre très clairement. S'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y mettrai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. Oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en mille morceaux à force de malédiction. J'étreindrai dans mes bras sa réalité brutale. Dans mes embrassements, il mourra sans un mot et s'effondrera dans un néant total. Liquidé, sans existence, oui, la vie, ce sera vraiment cela ou la même, le néant. Le jeune Karl Marx s'était entiché de ce concept si rassurant pour les athées et tous ceux qui font le mal. L'idée d'un néant primitif ayant existé avant le Big Bang et d'un retour prévisible et inéluctable des êtres vivants à ce néant, comme si cela était dans l'ordre naturel des choses, donne de la latitude aux hommes pour agir selon leur bon vouloir sans craindre les conséquences de leurs actes. L'idée de ce néant permet en effet d'assimiler la mort à un retour à un état initial de non-existence dont les êtres seraient accidentellement issus sans que l'on sache ni pourquoi ni comment par une force incompréhensible et extrêmement puissante que l'on connaît sous le nom de vie et qui chercherait à se prolonger dans la matière à travers les générations d'êtres vivants. Pourtant, la mort est loin d'être assimilable au néant. Elle n'est qu'une séparation provisoire de l'âme et du corps qui prendra fin au jour de la résurrection de la chair. C'est un dogme de foi. C'est même l'un des douze points enseignés depuis toujours, depuis que les apôtres ont composé le symbole des apôtres. Nous ressusciterons avec la chair dans laquelle nous vivons. Le corps et l'âme seront à nouveau réunis pour recevoir pour l'éternité la récompense ou le châtiment qu'ils auront mérité ensemble. La mort ne peut donc être assimilable au néant. Le néant étant l'absence de ce qui est, en effet, indissociable de la compréhension de l'être, le néant ne peut être défini que par rapport à lui, comme le mal ne peut être défini que par rapport au bien, puisqu'il est l'absence coupable d'un bien. Mais si le mal est réel, le néant, au contraire, est un concept abstrait, une construction mentale, une illusion, parce que le néant n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Dieu, ayant toujours existé, le néant qui représente l'absence de ce qui est est seulement un concept qui n'a pas de réalité tangible. Mais l'idée du néant permet aux hommes tels que Marx de s'accrocher à l'illusion que la conscience disparaît quand la vie cesse et que cessant d'être l'esprit, l'intelligence, la conscience ou quel que soit le nom que ces hommes lui donnent pour éviter de nommer l'âme, que l'âme donc rejoint cette rassurante mystification qui est le néant. Ainsi, l'homme peut s'affranchir de toute morale puisqu'à sa mort, il n'aura pas à rendre compte de ses actes. Ce concept de néant est la base solide de tout athéisme, de l'évolutionnisme, du sentimentalisme et du relativisme. Il pose les prémices fausses de tous les subjectivismes et annihile la peur du jugement divin. L'idée du néant fait croître la méchanceté des hommes. Elle leur fait sublimer ce qui est mauvais, y compris la destruction du monde que l'idée de néant minimise puisque la destruction du monde apparaît comme un retour à l'origine qui, selon eux, est le néant. Karl Marx est l'exemple de cette impiété. Le père du socialisme et du communisme voulait rejoindre l'abîme quitte pour cela à détruire le monde. Par ses écrits, il a d'ailleurs contribué à l'ouverture du puits de l'abîme et il a aidé les cohortes infernales qui déferlent sur le monde pour répandre les fausses doctrines révolutionnaires en s'appuyant sur les sophismes de cet homme pour attaquer la religion. Il écrivit par exemple cette célèbre attaque contre la religion. La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation, c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est le halo. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a aimé le jeune Karl Marx et a voulu le sauver. Le jeune homme aurait pu écouter la grâce et avoir une trajectoire totalement opposée à celle que fut la sienne, tout comme l'aurait pu aussi Joseph Stalin qui, rappelons-le, fut séminariste. Karl Marx aurait pu s'extirper du luthérianisme auquel il s'était converti, lui, le petit-fils de rabbin et devenir catholique s'il avait vraiment persisté dans la recherche de la vérité. Lui, qui avant d'écrire ses terribles affirmations, avant de théoriser contre Dieu, semblait chercher à faire connaître et aimer le Christ. Dans son œuvre de jeunesse, Union du fidèle au Christ, le jeune Marx écrivit en effet l'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ. Alors comment et pourquoi en vint-il par la suite à écrire ce poème intitulé « Invocation dans la désespérée » qui dit ceci « Ainsi, un Dieu m'a arraché mon tout dans les malédictions et dans les coulussorts. Tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour et il ne me reste plus désormais que la vengeance. Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour en part la terreur de la superstition pour Maréchal la plus sombre agonie. Sans doute est-ce la non-acceptation qui a conduit Marx à sombrer. Ce refus d'accepter les épreuves de la vie ou sa condition quand on ne comprend pas pourquoi certaines épreuves arrivent conduit à la révolte contre Dieu tout comme l'ambition parce que ces deux sentiments sont les fruits de l'orgueil. Or, quand l'âme s'enflamme d'orgueil, elle est inspirée par le diable qui pousse à la révolte contre Dieu et à la transgression de ses commandements. L'invocation d'un désespéré porte clairement la marque de Satan. Ce poème fait même écho aux mots de Lucifer cité dans ce passage de la prophétie d'Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ? Toi, qui te levais si brillant le matin, comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui frappais les nations ? Qui disait en ton cœur « Je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Alliance aux côtés de l'Aquilon. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans l'enfer jusqu'au plus profond des abîmes. » On retrouve encore l'empreinte du diable dans cet autre poème de Marx. Dédaigneusement, je jeterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmé dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis, comme un dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde et donnant à mes paroles puissance l'action, je me sentirai l'égal du Créateur. Orgueil humain. Être comme Dieu. Être l'égal du Créateur. Donner à ses propres paroles puissance d'action comme le Verbe qui crée le monde. C'est ce que Lucifer voulait. C'est ce qu'il a cherché à faire lorsqu'il a prononcé son « non serviam » totalement conscient de toutes les implications de ses paroles mais pensant dans son orgueil qu'en retranchant par son choix toute trace de la grâce en lui, il créerait quelque chose quand il ne faisait que flétrir ce chef-d'œuvre que Dieu avait fait en le créant « ange de lumière ». Ces derniers vers du père du communisme montrent l'emprise satanique sous laquelle Marx écrivait. Comme son maître, il avait lui aussi rejeté le Christ qui pourtant avait voulu ouvrir son âme à la grâce mais Marx dans son orgueil ne voulut pas se soumettre à la volonté divine. Il écrivit que la religion est le sentiment de l'homme qui ne s'est pas encore trouvé ou qui s'est déjà reperdu sans doute parce qu'il faisait référence à sa propre expérience de la fausse religion luthérienne. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021